je suis en train de jeter un coup d'oeil on le voit beaucoup plus au niveau de la partie autoroute qui passe au dessus du canal mais si tu regardes sur les bords de la barrière il y a beaucoup d'herbe il ya de l'eau avoir fait chaud il ya plein de buisson et d'herbe qui poussent sur le côté c'est impressionnant mais là c'est pas jaune c'est moins jaune ouais non pas proximité là là ils ont quand même les racines de la flotte coincé entre une rivière un canal encore que le canal il n'est pas censé encore que honnêtement je sais pas s'il ya des points d'évacuation du canal je pourrais pas dire mais rien que la proximité avec la rivière ça joue rien que quand on casse de la planète il ya plein d'eau dans les mers tout ça mais il y en a aussi dans la terre dans les plantes dans la terre elle même heureusement il ya des naves phréatiques qui sont impressionnantes qui font des kilomètres de l'eau en plus je parle même pas de l'eau de m3 qu'elles embarquent ouais et puis les naves phréatiques dans les déserts qui sont sacrifiées pour la structure juste pour faire d'accumuler un temps c'est ça je pense à une scène de james bond de quantum solos ah oui ils sont à court d'eau les péruviens j'aimais bien cette scène elle était vraiment cool enfin je trouvais qu'elle était pas cool non mais je trouvais qu'elle rendait bien intéressant ça c'est un peu documentaire et j'aimais bien prise de conscience ça m'était un peu de de naturel dans james bond en plus cette action il était en visite les deux acteurs étaient tous les deux salles et en vêtements légers et puis la scène d'avant ils avaient trouvé une réserve d'eau et la scène d'après on y voit les gens qui n'ont pas d'eau quoi j'ai apprécié cette scène il était sympathique alors il est 17h40 on va pas non plus marcher vite pour le retour ça va aller mais je t'invite quand même à ce qu'on reparte parce que franchement le mobilier est très agréable on pourrait nous servir un apéro que je dirais pas non le problème c'est que la flotte va arriver la nuit aussi quand même en fin d'été et voilà mais c'est super agréable sans déconner on aurait pu jouer des prorogations en plus il y a de l'air enfin où on respire même moi je revis sans déconner je pourrais rester si le temps reste comme ça je suis prêt à rester encore deux heures à parler de plus de rien il faut que je donne l'adresse je connais parce que les étudiants qui est venu me rendre visite tout à l'heure à 14 à 13 heures généralement je peux pas je vais sortir et en fait il vient l'improviste c'est une connaissance à toi une connaissance à moi ah oui et du coup je vais conseiller de regarder le stream aussi de que je vais faire dimanche pour le country et je vais pas encore donner l'adresse ah oui bah oui c'est prudent ah oui l'adresse virtuel twitch l'adresse virtuel twitch twitch